et salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau mardi débat après une petite semaine de vacances on se retrouve avec idekun et le poulain comment ça va les gars ça va et toi luther salut tout le monde bienvenue salut les gars ça va super et aujourd'hui notre invité exceptionnel bah c'est notre notre ami cams le mancunien comment ça va mon cams ça va ravi d'être là merci pour l'invitation j'espère que vous allez bien également à ça va ça va ça va ça va enfin depuis le temps qu'on le voulait quand même ça fait plaisir de t'avoir enfin ouais ouais c'est vrai qu'il ya eu quelques petits accros mais on est là donc ça fait plaisir de ne pas tu vas tout nous dire frérot on va s'occuper de toi ce soir on va s'occuper de toi c'était quoi ce qui était prévu là je suis dans la sauce on rigole on rigole salut les copains du chat salut pédrite salut doc salut footballeur salut les mecs salut covra salut tout le monde à bienvenue aujourd'hui notre menu on va parler de fifa puisque la ligue 1 arrive et la ligue 1 revient et on parlera même du coup un petit peu de pes parce que la ligue à un moment on en parlait sur pes donc voilà on va faire une petite analogie on va également parler d'un ovni puisque cette semaine est apparue je vois il m'a dit il sourit le mystère total football on va on va vous décortiquer tout ça à mon avis il ya des choses à dire on verra même le trailer ici même ensuite on parlera un petit peu du effet parce que les gars depuis le trailer bah on n'a plus de news d'ufl donc on dira un peu ce qu'on en pense cams en même temps il nous donnera son avis sur ufl de ce qu'on a vu et enfin les gars la grosse partie du gâteau parce que sur e-football il n'y a pas beaucoup d'infos mais il ya énormément de rumeurs et ben on va décortiquer ça première rumeur qui est quand même très crédible c'est e-football retour à pes 21 on en débattra ensemble et puis on verra ce qu'on attend chacun et enfin e-football bientôt le printemps parce que le printemps c'est dans pile un mois donc est ce que ça va sortir dans pile un mois ou pas on en parlera également ensemble est ce que vous êtes chaud les gars très très chaud mon ami il ya plein de trucs à dire ça va être calme s'il te plaît le petit programme pourquoi pas moi je suis je suis je suis hype allez c'est pas d'échanger sur tous les sujets c'est parti les gars je vous propose qu'on attaque du coup sur fifa la ligue 1 arrive idekun parle nous un petit peu de cette nouvelle formule parce que tu as eu l'occasion de d'aller carrément au centre de la ligue 1 ouais bah en fait la ligue 1 c'est championnat de france sur fifa championnat officiel du coup organisé paris esport en partenariat avec playstation cette année et c'est tout simplement le championnat de france comme je disais officiel cette année on est dans une nouvelle formule habituellement je ne sais pas si vous suivez les gars si vous avez suivi les années précédentes un peu la compète cams je sais forcément mais d'habitude c'est sûr deux jours trois jours on va dire qu'à la phase de poule et ensuite les play-off qui jouent assez rapidement là les gars le format il est simplement extraordinaire enfin je le trouve incroyable on est dans une ligue une ligue fermée de dix clubs ça ça rappelle du tout ce format c'est incroyable ouais et en vrai les gars le format il est incroyable de toute manière là il ya le compte il est bien que je vous invite à suivre si vous êtes voilà fan de fifa ou même de l'e-sport en règle générale il ya le compte qui va pas mal communiquer et du coup nous à la lice monaco on a annoncé nos deux joueurs minore dia et du coup dix équipes organisées voilà en championnat etc et ensuite les meilleures équipes de ce championnat là ils se qualifieront pour les play-off bon en fait c'est chaque semaine chaque semaine en fait on rencontre un autre club de ligue 1 soit le psg lyon montpellier etc et en fait j'ai ultra à diète parce qu'en fait ce sera vraiment une ligue sur le long terme c'est l'e-football pro les gars on va pas voilà on va tout de suite ça ressemble un peu chacun à sa personnalité tu vois tu parles non mais c'est quoi ce sera quoi les formats ce sera du 2v2 du 1 contre 1 c'est une très bonne question et j'allais y venir camcito au niveau du format comme il ya deux joueurs et certains roosters ont trois joueurs je pense notamment mes amis lyonnais et en fait tu auras des matchs en simple et des matchs en double à des formules en bo3 et d'autres en bo7 tu vois potentiellement le c'est ouais deux ou cinq deux ou sept potentiellement pour les play-off ce qui est ultra cool c'est qu'en fait on aura un championnat de france qui a vachement écouté les joueurs je trouve qui a vachement écouté finalement le choix de la volonté des acteurs de l'e-sport fifa et on est dans un format du coup long qui jugera forcément au mérite avec du solo et ensuite du et en plus du double cams je sais que tu kiffes toi tout ce qui est coopération double et c'est sûr du coup bah moi je suis ultra ip et j'ai ultra hâte de commencer j'espère qu'avec la s monaco cette fois ci je vais bien montrer le logo et en tout cas ouais je suis super heureux d'être plus c'est moi je suis hypé de ouf ans pour ça j'ai un peu d'émotion là j'ai ça commence début mars et ça a l'air incroyable non alors on va se mentir à le format il le format e football pro a toujours été très sympa comme soit bah du coup tu étais en plein dedans t'aimais ce format t'étais plutôt de ceux qui voulaient changer d'évoluer évoluer et là justement justement là avec ce que va proposer la ligue 1 c'est super intéressant parce qu'on est dans on est aussi certes il y a un peu de e football pro dedans mais il y a vraiment une un format hybride c'est ce que tu me disais aussi imat dans les surtout dans les dans les affiches qu'il va y avoir entre entre les différents clubs c'est ça si 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 je me trompe pas en fait c'est totalement ça tu vois du b1 en fonction tu sais du scénario justement on pourra voir tu sais du 2v2 c'est à dire demain tu as un mot 3 tu vois si tu as un match d'appui en l'occurrence là en effet tu pourras tu pourras avoir éventuellement du 2v2 et pour les players il y aura encore plus du double etc forcément tu connais comme ça on était dans la même équipe auparavant tu sais les stratégies et c'est dans ce genre de compétition elles sont très importantes et ça ouvre voilà un champ et une largesse d'action qui est ultra intéressante d'un point de vue sport la place du coach est importante dans ce format la place du suivi et c'est vrai que la s monaco nous on a un fondant on va encourager les joueurs à fond on va bien bosser le tournoi on espère bien figurer et je rappelle ouais qu'il y a 60 mille euros quand même de cash price il y a trois places qualificatives on fait partie des favoris quand même monaco avec nos deux joueurs en fait c'est vrai qu'avec minot et champion de france il y bien il est deux fois deux fois je pense je crois il perd en finale ouais il est super contre minot justement on est bien rodé mais voilà après c'est c'est une nouvelle constitution on bosse justement pour qu'il puisse se connaître bien comme il faut de s'entraîner à mort etc c'est une nouvelle compétition mais justement on est sérieux et voilà ce format ce format cams e football pro le dernier e football pro il ya eu quand même plein de surprises voilà il ya on s'en rappelle des petites équipes qui finalement ont réussi à sortir des grosses comme la tienne qui malheureusement n'ont pas réussi à à sortir de la ligue voilà ça veut dire que c'est un format qui est quand même plus aléatoire ou que je sais pas qu'est ce t'en penses de ce format non pas forcément pas forcément plus aléatoire après ouais voilà je pense pas qu'il soit plus aléatoire enfin si aléatoire que ça je pense vraiment que ça va être les meilleurs qui qui gagneront après objectivement je connais pas vraiment toutes les équipes qui participeront je sais pas je connais je sais pas les éléments le niveau il est le niveau il est très 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 le niveau il est élevé on a on a bordeaux on à lille on à lorient lyon marseille qui a annoncé justement leur roster hier avec team bds c'est moumine et diogo pétchoto nous il y a les monaco montpellier fc nantes paris saint-germain et strasbourg et c'est que des clubs pro en fait est-ce qu'il ya des amateurs qui ont réussi à faire non c'est des pros tu as des structures qui se sont associées je pense notamment à team bds avec marseille comme moi je viens de dénoncer mais sinon moi c'est que c'est que des pros et en plus de ça je rappelle qu'en plus des 60 000 euros on aura trois places qualificatives pour les global series playoff c'est à dire pour les playoff en vue de la coupe du monde fifa et ça c'est incroyable d'avoir une passerelle entre un championnat disons national et un événement international et je trouve ça trop bien au niveau de la retransmission parce que moi je sais que le format il est génial et même le format de l'e-football pro il était top mais en termes de retransmission c'est là où je suis curieux en fait ça va être ultra ultra cool on a des casters qui sont ultra enfin qui sont qui sont géniaux on a à rojo on a canto et on a dreams et c'est des mecs en fait qui était déjà là l'an passé et la formule dans l'an passé je sais pas si vous avez suivi l'illigan mais je la trouvais ultra réussie c'était ultra dynamique des super casters on avait des interviews on avait aussi brian savary qui est sélectionneur de l'équipe de france il y avait un papain aussi peut-être je confonds tu as dit quoi j'ai dit avait pas papain peut-être je confonds peut-être ouais c'est cool et en fait je trouve je trouve que cette année avec ce nouveau format on se rapproche encore plus on casse encore plus cette frontière entre sport et sport au niveau du format c'est à dire que championnat t'engrange des points etc chaque semaine je rencontre une nouvelle équipe au vu voilà de figurer parmi les meilleurs là c'est on est dans ce cas ça va être retransmis sur la chaîne twitch de la ligue 1 ils ont leur chaîne twitch la ligue 1 et la finale sûrement et puis il y aura l'émission hebdomadaire sur bein toujours je crois il me semble pas que c'est sûr que ce soit sur bein non ce sera retransmis sur la sur la chaîne twitch directement de la ligue 1 uberit ils vont plus faire ouais ah oui mais ils vont plus faire toutes les semaines avec braque et brousse les un petit peu le récapitulatif le débrief peut-être non on n'est pas dans il y aura un système de débrief et tout mais je pense qu'il sera full twitch tu vois tout il fout le twitch justement sur sur la chaîne de la ligue 1 uberit de toute manière suivez les comptes de ligue 1 de lily guin suivez les comptes aussi de la s monaco pour nous donner de la force évidemment et alors là où c'est cool c'est que en vue qu'on comme là comme il football pro en fait on suit les équipes et du coup on s'attache à certaines équipes par soi parce que c'est notre club de coeur soit parce qu'on aime bien les joueurs et du coup ça je trouve que c'est bien de les suivre sur la durée maintenant la ligue 1 on en parlait à il ya deux saisons sur pes on savait qu apparemment konami avait plus ou moins pas fait un partenariat mais en tout cas on je crois que c'était un truc officiel qui était sorti finalement on n'a rien vu quand même c'est un peu dommage ça aurait été bien aussi une ligue 1 sur le jeu de konami ouais après c'est c'était un statut je pense bien plus embryonnaire bien plus embryonnaire je pense on était moi j'ai jamais cru on pense que c'était même à la limite du fantasme non non ça avait c'était c'était j'en entendu ouais j'en ai entendu parler aussi mais enfin je pense vraiment qu'on est à ce moment là un statut embryonnaire donc c'est c'était compliqué que ça évolue que ça évolue plus par rapport à ça après ça aurait été sympa parce qu'après dans la folie je crois y'a eu un partenariat avec la coupe de la ligue aussi voilà ouais 2019 ouais pour la dernière coupe de la ligue d'ailleurs du coup du coup on s'est dit d'ailleurs peut-être que ça va évoluer en ce sens mais au final final il y a rien eu on parlera de l'e-football pro tout à l'heure les gars dans la dernière partie et évidemment on a des questions à poser à à cams d'ailleurs à imad aussi voilà puisqu'on fait partie d'un club on verra un peu un peu s'ils ont des nouvelles à nous donner ou pas voilà donc vous inquiétez pas on en parlera juste après donc voilà le ce petit point sur la ligue 1 c'est très cool on va passer à un deuxième sujet qu'il a il m'a dit il est très chaud par rapport à ça le mystère total football alors avant de vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit je vous propose de voir tout simplement le trailer qui est sorti hier soir je crois et c'est parti pour le trailer nous entendons ouais on nous entend on nous entend tu peux commenter tu peux même commenter jamais tu dis une dinguerie à ce moment là frère ouais maestro la levante c'est pour ça il fait pas là qu'on fait bah il ya la iliga aussi justement qui est en train de se jouer je crois qu'en termes de cash prize la iliga c'est costaud aussi ouais c'est vrai cool le mani la magnifique animation ouais ça fait très fifa 98 à l'écriture ça fait même windows ios même des mecs qui font mieux sur leur chaîne youtube quand ils marquent un but alors on voit beaucoup on voit beaucoup le bvb je vais en parler juste après apparemment aujourd'hui il ya une news incroyable qui est sortie sur qui sur sur le dortmund ouais sur dortmund par rapport à ce jeu là ah ok quoi c'est un partenariat encore attends attends mais c'est dinguerie vous n'êtes pas prêts les gars ok la dernière personne qui m'a dit vous n'êtes pas prêt il y a eu coup de boule 22 qui a suivi voilà le jeu voilà le jeu du coup les licences alors après les licences on va en parler on va en parler tout de suite tu as l'impression qu'ils se ressemblent tous 181 cristiano c'est pas mal ouais alors c'est vrai pedrito il a raison alors par on commence ouais il ya trop de trucs à dire alors par on commence il ya c'était mi janvier il ya un jeu qui était sorti en bêta qui s'appelait vive le football vous en avez sûrement entendu parler j'avais même fait un live dessus avec idée coune en en parler aujourd'hui et en fait il apparaît que ce serait ce jeu là qui aurait changé de nom un imad déjà ça c'est un peu ouf bah en fait tu passes de vivre le football à total football et j'avais vu un des tweets de pedrito qui disait qu'il y avait aussi deux autres noms alors on sait pas trop ce qui se passe en vrai avec ce jeu moi ce qui m'interpelle les gars je vais être très concis en vrai on a un trailer qui sort qui ressemble du coup au live que tu as fait tu sais au live vive le football pour moi c'est la même d'ailleurs la vive le football like les like les tweets de ce jeu là de total football c'est un peu bizarre tu vois en fait c'est ça du coup moi j'ai vu une voilà il ya une similitude entre les deux et je pense que c'est la même chose en vrai tu vois et t'as pedrito qui nuit dans le chat les quatre noms vlf et soccer best club de maintenant tout le mec qui l'évêque change de blaze un jour ouais c'est ça c'est incroyable je comprends pas trop ce qui se passe moi ce qui m'interpelle le plus les gars honnêtement bon déjà il n'y a plus rien qui existe pour le jeu que t'as streamé luton même le lien que tu as mis dans la description pour avoir le site n'existe plus non il n'y a plus rien ni site le compte instagram n'existe plus tout balayé c'est pas pourquoi faudrait mener une enquête et là en fait je vois bah je vois des maillots officiels je vois des logos des emblèmes et j'ai même vu les gars et dites moi ce que vous en pensez même dans le chat il y avait le barça avait le camp new en fait je crois dans le pedri il avait le maillot du barça pour parler des licences les licences faut savoir que c'est un jeu mobile et sur les jeux mobiles les licences sont très particulières par exemple c'est ce qui explique pourquoi sur pcs mobile il y avait notamment les licences de la bundesliga si je dis pas de bêtises alors qu'on n'avait pas le roi et on les avait pas du tout sur les jeux consoles faut savoir que c'est que des licences complètement différentes c'est à dire qu'un jeu console peut avoir l'exclu sur le barça mais pour autant le barça a quand même le droit de le vendre à des jeux mobiles donc ça c'est une première chose deuxième chose et ça c'est un dinguerie par rapport à dortmund hier ils ont fait un tweet en annonçant que c'était ils étaient partenaires avec dortmund sauf qu'apparemment alors ça c'est pareil encore une fois c'est pas sûr mais voilà apparemment ils ont tweeté trop tôt et finalement dortmund ils veulent plus être partenaires avec eux donc en fait ils ont tout enlevé alors dortmund a démenti dortmund n'a pas démenti mais le football ils ont enlevé et moi des infos que j'ai eues en off c'est que c'est qu'en fait ils ont tweeté trop tôt avant finalement je pense d'avoir vraiment totalement conclu l'accord et du coup rétro pédalage tu vois moi c'est la com que je comprends pas déjà changer quatre fois de nom être hyper vague parce qu'ils sortent quand même pas mal d'images du jeu finalement tu vois c'est pas que du trailer ils sortent pas mal d'images in game même si voilà c'est des animations ali on dirait je te on dirait un truc que tu as que tu as créé au marché d'argent c'est très bizarre c'est à dire que là même leur tu vois leur site internet apparemment c'est galasport qui fait ça va sur leur site les gars je vous invite à y aller tiens je l'ai mis là j'ai mis le j'ai mis un tweet là ils avaient mis la version complète du jeu ainsi que des versions bêta seront disponibles sur pc et mac donc ça va sortir sur mobile et là il ya même le logo playstation xbox voilà c'est ça plus on sait plus trop juste c'est un délire et là justement tu as total football qui sur twitter qui a un seul abonnement et l'abonnement c'est vlf justement vive le football on est dans un métavers chelou les gars je sais pas ce qui se passe mais ouais leur site internet comme je disais il n'y a rien mais ce qui est étonnant les gars c'est qu'on a des licences on a des logos officiels on a des maillots et on a un jeu luthors tu l'a testé et je vais être honnête avec toi ton live j'ai pas trouvé le bon ça c'est du mobile en moi ce que j'ai vu c'est pas c'est pas pire que c'est pas pire que ps mobile ça passe parce qu'il y avait même un mode je crois en salle exactement un délire comme ça ouais et franchement visuellement c'est pas dégueulasse tu vois les menus sont pas au du mobile ouais c'est bien ouais alors la tête de ronaldo pour moi c'est un copier coller de ps on dirait c'est le même scan en fait ouais j'ai l'impression que c'est certaines faces de ps il ya quelques années tu vois et même l'animation hier on en parlait justement pedrito parler de durandile il disait tu vois que les célébrations les gars regardez le trailer il ya certaines célébrations qui sont vraiment type ps et l'animation du gardien aussi c'est le gardien dans ps il fait un saut on dirait il va sortir ton écran il va dépasser le but ouais à la même animation du coup et je comprends pas en fait c'est ils ont copié sur ps est ce qu'ils ont toutes les licences sachant qu'en plus le jeu existe et pour finir j'ai vu un tweet disait que ça fait je crois cinq six ans qui sont en élaboration de jeu là tu vois du coup c'est j'ai l'impression que depuis je sais pas 2000 2022 c'est comme goldie roger tu vois dans one piece a ouvert l'air de tous les jeux de foot tu vois il ya tout le monde qui sort de sa grotte et ça c'est après par rapport aux noms différents ça peut s'expliquer aussi par le fait que là leur communication en fait elle est globale sur twitter elle est mondiale sauf que ça se trouve vive le football c'était pour l'europe en fait chacune explique oui bah oui ça je n'ai pas de sens mais rappelez-vous à l'époque des pcs et ben en chine enfin en asie pas en chine mais en winning 11 on se limite aux états unis aux états unis ça s'appelait autrement donc oui c'est la même entreprise genre bah ouais c'est la même entreprise tiens durandine justement je savais que ce sujet ça va être plaire après le oui après petrito le fait que ce soit un développeur chinois ça veut pas forcément dire que c'est des la grosse contrefaçon etc ouais mais en plus en termes de contrefaçon tu vends pas tu vends pas une contrefaçon d'un maillot de foot tu vois c'est pas sûr que tu le vends et merci au revoir c'est que tu as du temps à développer un truc et puis au bout d'un moment on va t'empêcher de tu vois donc ton produit il est plus vendable surtout que la chine c'est quand même un gros marché du football maintenant on voit que tous les championnats ils s'adaptent à leur horaire c'est pour ça que d'ailleurs cette année on a des matchs à 13 heures en france donc le marché chinois il est très important au niveau football donc je pense pas qu'il se permette de faire n'importe quoi après avoir de toute façon il va falloir suivre mais il y a un truc que je comprends pas les gars juste on a vu que c'était sur toutes les plateformes non il y avait le logo ouais ouais il y avait tout il y avait steam mobile playstation xbox j'ai vu un tweet qui disait que la sortie je crois que luthors c'est quoi mars non on avait vu mars avril ouais mars la sortie ouais du coup ok ça veut dire que je remercie ça brille je n'ai pas envie de spoil soit sur les sujets qui arrivent mais potentiellement c'est voit tout avoir en même temps il en est mais ouais il ya peu est ce qu'il va arriver enfin c'est quoi que c'est dur messieurs attends attends justement le sujet peut-être que finalement ouais bah en vrai les mecs cette thématique le mystère total football on l'a absolument pas résolu ensemble ouais non mais qu'est ce que tu veux encore bah oui tu peux pas tu peux pas je te fais on le résoudra pas en plus enfin de toute façon c'est eux qui vont nous donner les on vous promet les éléments on va enquêter notre enquête à mort on va essayer de et là monaco n'est pas partenaire on n'a rien à voir avec on n'a rien à voir avec ce jeu ouais non on n'est pas on n'est pas dans ce truc là après on sait pas si demain ouais tu imagines et là on rigole un peu on prend un peu en mode en mode détente ou quoi mais ça se trouve je sais pas ce sera parce que le jeu en vrai il n'est pas dégueulasse déjà au niveau des modes et du contenu il était déjà bien plus avancé que beaucoup de jeux ouais mais je pense que la cible c'est clairement du mobile là honnêtement un joueur console il va pas jouer à ça faut pas tu vois je pense hein attend je crois qu'il y a durandil excusez-moi on finit avec ça si vous voulez durandil qui dit quoi le jeu existe déjà sous le nom de best eleven oh purée je vais regarder ça dessus waouh ah non c'est incroyable c'est quoi en fait c'est peut-être une version d'un jeu qui sortent sous différents noms ils récupèrent juste les ah oui c'est le même jeu ils ressortent le jeu ils ressortent le jeu c'est le même jeu mais là le compte twitter il a eu c'est un compte twitter certifié il a 8 abonnés ah ouais je vais m'abonner ça leur en fera 9 best mobile non mais c'est en japonais ça ressemble bien au gameplay de PES alors et 9 abonnés suffit pas les 3 abonnements les 3 abonnements bah Total Football la G League et la JFA c'est l'équipe nationale du Japon je crois bon en tout cas promis on va récapituler toutes les infos au fur et à mesure c'est pas chinois du coup c'est japonais non non le studio est chinois d'accord mais ça peut après voilà ça pue la triforce du scam et attends là on a encore la tête de Ronaldo bon là elle est pas identique à à PES elle ressemble quand même pas mal mais elle est quand même différente comme promis ici même mardi débat on vous parlera de tous les jeux de foot et même les jeux comme ça donc voilà c'était la petite info on va suivre ça de près et qui sait peut-être que dans un ou deux ans Kams il sera joueur pro de Total Football ce sera un jeu incroyable j'ai un doute monsieur j'ai un doute mais on sait pas on sait jamais on sait jamais PS Mobile je suis pas très chaud moi alors on va parler d'UFL justement alors UFL on récapitule et là j'ai hâte d'entendre l'avis de Kams on récapitule on a eu depuis septembre on s'est fait bombarder par UFL le niveau communication c'était quand même très fort les nouveaux clubs licenciés les joueurs partenaires l'apothéose entre guillemets avec ce reveal gameplay qui n'en était pas un avec surtout l'annonce de Cristiano Ronaldo et depuis et ben depuis chers amis rien zéro nada que tchiquedal alors faut-il s'inquiéter ou pas pas de nouvelles bonne nouvelle ou plutôt inquiétant le poulain qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça ? ben moi pour moi c'est une bonne nouvelle je pense qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire ils ont fait monter un peu la sauce tout le monde attendait le reveal on a été un petit peu déçus parce qu'on a pas vu assez de gameplay ça clairement mais par contre on va dire en termes de communication et en termes de en des termes marketing pour moi c'était réussi il y avait l'annonce de Ronaldo c'était quand même bien fichu le truc et voilà donc l'objectif c'était qu'il y avait un max un max de monde qui voit ça et après enfin de toute façon ils ont bien annoncé que le jeu sortait en 2022 qui nous laisse penser que le jeu est loin d'être fini encore et qu'ils ont du boulot donc pour moi le fait qu'ils soient un peu silencieux c'est juste qu'ils sont en train de charbonner comme des oufs Cam's toi qu'est-ce que déjà t'as pensé du FL en général du reveal gameplay je suis sûr que t'as suivi ça du jeu voilà qu'est-ce que t'en penses ? ouais j'ai suivi j'ai suivi comme comme tous les fans de foot virtuel j'ai suivi un petit peu le lancement du FL la campagne de communication qu'ils ont mis en place que j'ai jugé déjà top après j'ai suivi comme beaucoup de monde je pense le gameplay reveal et enfin j'étais un petit peu un petit peu déçu quand même par le gameplay reveal je pense que c'est tombé un peu tôt ils se sont laissés un petit peu embarquer dans une spirale qui fait qu'ils étaient peut-être un peu obligés de c'était quand ? c'était le 22 janvier je crois ou le 27 ? le 27 janvier le 27 ouais de devoir sortir quelque chose montrer quelque chose alors qu'ils pouvaient peut-être juste attendre un petit peu parce que je pense que c'était vraiment léger ce qu'ils ont proposé ils ont appelé ça en fait un gameplay reveal alors que si on décortique juste le nombre de minutes enfin le nombre de minutes données pour le gameplay le nombre de minutes où ils se sont mis à parler des partenaires etc etc bah on voit qu'il y a une balance quand même en faveur du délire où on va évoquer les partenaires etc donc est-ce qu'on peut vraiment parler d'un gameplay reveal je ne sais pas et puis après le gameplay bon c'était des images un petit peu coupées et tout et il y a beaucoup de il y a beaucoup de personnes qui disaient justement par rapport à ça qu'il s'agissait en fait d'un enfin que ça ressemblait un peu à PES enfin des anciens PES mais moi j'ai plus l'impression que ça ressemble à du FIFA moi j'ai un truc en tête qui me vient c'est la frappe à un moment il y a une frappe qui m'a ouais il y a une frappe qui m'a la frappe c'était De Bruyne je crois ou Zinschenko elle part très vite Zinschenko c'était Zinschenko et en fait l'animation était hyper rapide par contre je ne sais pas si tu as remarqué et ça je pense que tes joueurs pro tu connais bien le jeu le moment où en fait il reçoit le ballon dans la surface et il s'oriente un petit peu tu sens que l'orientation elle est en plusieurs temps et ça pour moi ça ressemble plus à du PES qu'à du FIFA ouais je ne sais pas personnellement j'en doute moi par rapport à ça mais après bon c'est toi tu es plutôt hypé par le jeu plutôt au départ au départ ouais après aujourd'hui pas tant que ça en fait je vais l'essayer comme tout le monde s'il est sympa je vais y jouer je vais tester tout ça tu vois mais en fait le gameplay reveal il je ne sais pas il y a rien il y a rien il t'a plutôt inquiété il n'y a pas de gameplay reveal il t'a plutôt inquiété non il ne m'a pas il ne m'a pas inquiété il ne m'a pas peut-être en tout cas je ne suis pas hypé de ouf je ne suis pas hypé de ouf ça c'est certain je ne suis pas hypé de ouf mais après on verra on verra on va essayer comme tout le monde on va y jouer parce qu'on est des fans de foot avant tout donc on va voir c'est vrai que de toute façon il faudra tester excuse moi Luther mais ouais il faudra tester encore une fois comme je dis manette en main moi titre personnel c'est quand Luther le dernier tweet c'était le 8 février non ? on va faire un discord prochainement etc ça sent un peu le tweet on dit quelque chose pour dire quelque chose mais est-ce que vraiment ils avaient prévu ça j'en suis pas vraiment convaincu ah ouais tu penses je sais pas parce qu'ils ont toujours été proches de la commune oui oui mais pourquoi ça maintenant tu vois est-ce que c'est pas parce que voilà moi ma petite théorie c'est que leur plan de communication a été fait comme ça mais que le jeu il devait sortir juste après quelques temps mais pas longtemps après ce reveal et du coup vu qu'ils sont en retard bah là ils ont plus de plan de communication de prévu donc bah allez on va vous faire un discord communautaire et puis depuis tu vois c'est vrai que c'est pas habituel là ils nous avaient c'était très régulier c'était on pouvait pas passer une semaine sans entendre parler du FL et là depuis le 27 c'est pas une mauvaise chose c'est que bah si oui si pour moi c'est un peu une mauvaise chose c'est un peu dommage et je trouve que tout ce qu'ils avaient fait très bien jusque là au niveau communication bah du coup bah là c'est dommage ça se met un petit peu en contrebalance mais bon après globalement elle est positive leur comment très positive je suis pas d'accord je trouve que ça soit une mauvaise chose mais tu vois je trouve que tout le bénéfice qu'ils ont eu bah si ça attend trop ils vont le perdre les gens ça va un peu sortir de la tête des gens c'est normal les gens sur les réseaux si tu m'attaques pas et c'est ce que ils vont rematraquer ça c'est pas un problème oh ils vont rematraquer moi je pense que le bénéfice qu'ils ont perdu en termes de hype c'est surtout au moment du reveal où il y avait très peu de gameplay je pense que c'est surtout ça qui leur a coûté cher en termes de hype mais le temps on se doute bien que le jeu enfin personnellement je me doutais qu'il allait pas sortir en mars quoi après qu'ils communiquent moi je considère qu'ils communiquent ou pas enfin je pense pas que ce soit ni une bonne ni une mauvaise chose c'est un fait en soi tu vois après si c'est juste un temps sans forcément communiquer et après et après annoncer de bonnes choses ou aller plus en profondeur dans le gameplay ça peut être ça peut être intéressant parce qu'aujourd'hui s'il faut communiquer pour communiquer bon ça peut se comprendre il y a certaines compagnies qui ont besoin de ça mais communiquer pour communiquer genre rien dire bah est-ce que c'est de la bonne com tu vois est-ce que vous vous pensez que c'était prévu comme ça parce que pour moi non je pense qu'ils ont pris un peu de retard en termes de développement mais je pense pas qu'ils soient complètement chamboulés je pense qu'ils se doutaient un peu je suis pas sûr qu'on puisse faire des constatations par rapport uniquement au fait qu'ils communiquent pas pendant deux semaines mais je pense que ouais on peut avoir on peut réfléchir surtout par rapport au manque de gameplay comme disait Kamsito tout à l'heure à se poser des questions par rapport à la date de sortie par rapport à ça pas tant par rapport à la communication Luther tu vois là en vrai là faut moi si là demain on a un tweet tu vois du FL qui lance son discord etc tu serais rassuré du coup Luther moi le discord en vrai non mais en vrai moi en vrai pour moi le discord ça sert à pour moi je vais pas vous mentir ça sert à rien c'est comme goals vous croyez vraiment vous croyez vraiment qu'ils vont écouter tous les mecs qui ont en plus on a tous des avis différents pour moi c'est que de la com ça ils vont pas du tout s'en servir pour développer leur jeu j'en suis convaincu ou alors ça veut dire quoi qu'à chaque fois ils font un sondage alors vous êtes plutôt quoi alors simulation arcade on va faire un vote alors il y a 80% pour simulation donc alors notre jeu là on va le faire simulation ensuite non mais ça marche pas comme ça les gars un développement de jeu moi je pense si tu le vois de manière positive tu dis bon bah il y a peut-être la petite idée pépite qu'ils vont chercher à avoir ils écouteront pas tout le monde etc par contre si tu veux le voir de manière négative je pense que ça peut aussi dire qu'ils sont très loin dans le développement et qu'ils sont encore à prendre des idées qu'ils vont pouvoir intégrer moi je trouve ça super positif quand même le fait de demander à la communauté même si c'est pas hyper écouté c'est quand même un truc où tu peux au lieu d'aller sur twitter taguer Konami leur jeu même s'il n'est pas fini je pense que Durandil par exemple ils pourraient nous en parler par rapport au développement d'un jeu mais vous croyez vraiment que c'est à un ou deux mois qu'ils vont rajouter des trucs dans le jeu tu vas pas leur dire fais nous un mode ma carrière c'est ça mais je te parle d'une petite idée pépite je sais pas un truc peut-être anecdotique mais qui peut être sympa pour l'expérience utilisateur mais oui clairement fondamentalement le jeu il va pas changer Durandil il y a un truc intéressant il dit là des jeux de foot c'est toujours en dents de scie de toute façon dès qu'il y aurait une date pour UFL comme pour E-Football la hype c'est exactement ça il suffit d'un seul tweet finalement avec la date et là t'as toute la hype qui va arriver mais moi ce que je veux surtout dire c'est que je pense que ça c'était pas du tout prévu dans leur plan je pense qu'eux ils avaient un plan très précis le discord non pas bah allez pas le discord mais que ça se passe comme ça par rapport au temps d'attente tu vois bah juste moi si on revient sur le live reveal d'UFL où on était avec monsieur Quinton moi j'avais dit septembre j'avais dit septembre la sortie et pour revenir justement et ça colle avec ce que dit Durandil en termes de hype c'est vrai que c'est en dents de scie et la hype la hype suit surtout la saison de football pour moi il n'y a pas de hype sur un jeu de foot les gars en septembre en juillet quel intérêt ils auraient eu à autant communiquer sur ces 4-5 derniers mois pour après nous sortir un jeu 6 mois plus tard mais non parce qu'ils ont Cristiano Ronaldo mais en fait le reveal c'était Cristiano Ronaldo il ne faut pas se mentir je ne suis pas d'accord avec septembre je trouve que c'est tout c'est beaucoup trop même si le reveal comme disait encore une fois Cam si on n'a pas trop vu le gameplay tu ne communiques pas à Ali en janvier enfin en février pour un jeu qui sort en septembre sur les jeux qui existent oui mais sur un jeu qui n'existe pas pourquoi pas parce que nous on a l'habitude de la com traditionnelle parce que les jeux sont millésimés donc ils sortent chaque année donc là pour un jeu qui n'existe pas c'est pas déconnant peut-être qu'ils sont en train de revoir un peu leur strat mais quand tu annonces Cristiano c'est un peu normalement tu vois l'apothé tu l'annonces pas la veille ouais mais tu l'annonces pas la veille Cristiano mais malgré ça tu ne t'attends pas un milliard tu vois de mois enfin là quand même ça fait quoi 7-8 mois pour arriver c'est catastrophique c'est catastrophique 7-8 mois pour moi c'est catastrophique et Pimsy il a raison salut JC moi fondamentalement en tant que joueur personnellement moi ça ne me dérangerait pas d'attendre un petit peu plus s'ils me sortent un jeu genre s'ils sortent un jeu ouais mais ça les gars ça c'est décroyable arrêtez de dire ça on a attendu 2 ans on a attendu 2 ans mais si on l'a vu il y a plus d'un an et demi et on se disait pareil non mais les gars on accepte d'avoir un season update on accepte d'attendre 2 ans mais si vraiment derrière on a un jeu de ouf ouais frère on a attendu 2 ans on a eu une bouse ouais mais après UFL le truc c'est c'est différent le contexte est totalement différent entre UFL et PES par exemple c'est différent du football pardon moi encore une fois je vais juste dire ce que j'avais déjà il y a de trucs hyper intéressants dans le chat en fait on va relire un peu les messages ultra intéressants en fait le délire c'est que comment dire on a à chaque fois les gens qui en ont un peu marre de FIFA PES oui c'est vrai que la saison Ali elle commence en septembre tu vois elle finit bon elle va finir dans quelques mois mais justement c'est peut-être le moment où ça s'essouffle tu vois les fins de saison on commence un peu à lâcher PES vous savez il y a des grands camps qui vont sur ECS ou quoi tu vois à ce moment même la communication de FIFA et PES d'habitude elle est faite pour commencer à communiquer fin mai début juin en général ça correspond à le 3 et pour une sortie en septembre parce qu'ils savent très bien que eux leur jeu actuel ils commencent à être essoufflés ils essayent de relancer un peu la hype pour le prochain bon le 3 c'est quand en général c'est début juin ok début juin tu présentes un jeu quasi fini à l'E3 tu présentes une version un bout de ton jeu une version jouable voilà une version jouable partons du principe que la version n'est pas encore totalement jouable du FL en quoi c'est déconnant de commencer à montrer quelques bouts de gameplay en fin janvier ta version jouable elle va arriver mai-juin et tu sors ton jeu en septembre et par rapport à la hype c'est pas les plans de communication de Konami ou de EA qui font qu'il y ait moins de hype en juin c'est juste qu'on regarde plus de foot si ils font ça ils reviennent à un plan de communication traditionnel alors qu'ils nous avaient habitués à avoir un plan de communication très rapide pas du tout comme justement Konami ou EA Sport et là si du coup ils s'arrêtent et ils se mettent à communiquer qu'au mois de juin avec une version jouable pour une sortie de septembre en fait ils rattrapent ils rattrapent la communication classique et je vois pas l'intérêt de ce qu'ils ont fait avant c'est juste ça après s'ils nous avaient parlé de leur jeu comme goals depuis 4 ans avec des infos régulières pour finalement là avoir un gameplay enfin un reveal gameplay au mois de janvier une sortie au mois de septembre ok mais tu vois c'est pas cohérent avec ce qu'ils ont fait jusque là c'est juste ça pour moi leur com elle est déjà pas classique elle est super et elle est pas classique donc après qu'ils arrivent en même temps dans les clous enfin en même temps que les autres pour moi c'est pas déconnant ils ont déjà commencé à communiquer en amont et oubliez pas les gars c'est un jeu nouveau c'est pas un jeu qui sort tous les ans donc c'est normal qu'ils doivent faire monter la hype et faire connaître leur jeu et profiter de leur partenariat avec Ronaldo enfin moi perso je trouve vraiment pas ça après je pense une fois de plus c'est la date du gameplay reveal pour moi qui est peut-être au coeur de cet échange tu vois c'est dans le délire on est sur je considère que c'était un peu trop tôt pour moi vraiment pour sortir un gameplay est-ce que c'était trop pour moi c'est parce qu'il n'y avait pas de gameplay est-ce que tu dirais la même chose si par exemple ils nous avaient annoncé une sortie au 15 mars allez ou au 10 mars tu vois non non mais s'ils avaient annoncé si ils ont annoncé justement une sortie une sortie après et qu'ils nous sortent un reveal avant bon ça semble logique tu vois mais s'ils n'annoncent pas de sortie et qu'ils nous sortent un gameplay reveal les gens potentiellement peuvent s'attendre à une sortie allez disons imminente voilà rapide dans les mois à venir certes certes mais pour moi c'est pour ça que je dis que le problème enfin je pense c'est la date du gameplay reveal que je considère surtout le contenu en fait tu vois du gameplay reveal mais moi je suis convaincu que le jeu il sortira rapidement je ne sais pas les gars ce que vous en pensez bon Poulain toi t'as dit que pour toi ce serait plutôt septembre moi je suis convaincu qu'il va sortir dans les semaines à venir dans les semaines à venir ? ah semaine je pense que ouais t'as craqué ça peut être deux mois deux mois c'est des semaines moi je pense que ça va sortir tu manges les merguez crues toi c'est sûr hé respecte déjà Jude respecte les merguez mais non mais il n'est pas il n'est pas fini le jeu ça se voit tu manges du gameplay non ça veut rien dire mais pour moi il va sortir avant au printemps pour moi il va sortir au printemps c'est quoi le printemps ? le printemps ? si tu nous fais comme un ami automne non non allez moi je dis ça va sortir entre avril et juin voilà deux mois juin t'es déjà quasiment en été je ne sais pas je pense je pense bah comme toi alors ah voilà un homme de goût comme toi allez et toi parce que t'as toujours raison moi je me dis s'il y a un problème je dis c'est Luthor et toi Imad tu penses quoi ? bah moi de base je pensais qu'il allait sortir très tôt genre février mars mais au vu du reveal gameplay où on n'a pas vraiment vu de gameplay je pense que voilà c'est autour de juillet l'été pour moi l'été mais moi je pense que ça c'était prévu avant l'été je pense que c'était prévu pour être février mars mais qu'ils ont du retard tu ne vends pas des machines à raclette en juin ? mais non déjà t'en manges de la raclette c'est un jeu qui se veut différent en fait il n'est pas dépendant de la saison de football le jeu mais bien sûr que si ah oui il est dépendant t'es un extrémiste du football non mais c'est des comportements de joueurs Kams en juillet est-ce que t'es encore hypé de ouf par un jeu de foot ? tu joues à d'autres choses tu joues à NBA tu joues à un jeu de je sais pas de combat ou autre tu vois mais la saison est finie exactement mais c'est le pire moment pour moi c'est le pire moment déjà t'as posé au moment où les gens ne regardent pas déjà t'as posé une question à notre invité tu le laisses répondre oui mais c'est l'autre il n'arrête pas de parler tu te sors d'une saison frérot où les mecs les mecs de e-football il y a des joueurs ok mais la majorité des mecs enfin je sais pas la majorité mais beaucoup de mecs qui jouent à PES ils n'ont pas leur compte avec e-football et ils n'aiment pas FIFA les mecs tu leur dis les gars on sait que l'année était difficile boum on vous balance un jeu avec une nouvelle philosophie un nouvel ADN il y a de l'engouement qui peut arriver moi je te dis honnêtement la saison elle est finie sur FIFA PES j'arrive l'été un nouveau jeu de foot une nouvelle mécanique je sens des sensations mais pas l'été à la rentrée il y a eu des transferts tu vois c'est ça pour moi qui anime une saison les transferts tu vas les faire toi-même tu vas les faire toi-même les transferts tu vas recruter les joueurs menu modifié non mais non mais non pas le menu modifié il n'y a pas de mode offline c'est qu'un mode online je sais bien je parlais des transferts faits c'est qu'un mode fut qu'est-ce que tu t'en fous qu'à Londres il soit à Dortmund ou au Real ou au Barça déjà parce que sa carte si elle est à Dortmund et qu'en septembre il est au PSG ou au Real ça n'a pas de sens mais moi je pense c'est impossible alors soit il sort avant l'été ou soit il sort en septembre mais c'est impossible avant l'été au coeur de l'été non ça c'est vrai je ne sais pas qui sait qu'à dit ça c'est imad c'est vrai que là je pense qu'il ne veut pas dire que j'ai raison mais ça peut être intéressant de le sortir justement avant l'été pour bénéficier de ce creux voilà pour en faire des je ne sais pas des mises à jour parce que certainement que le jeu il ne sera pas sa version finale et qu'il serait amené à évoluer parce que c'est un jeu c'est comme ça que les jeux se font aujourd'hui il y a des mises à jour récurrentes ça fait du bien quelqu'un d'intelligent dans cette émission ça me change ça peut être intéressant aussi je pense qu'on passera l'été sur EFL on en reparlera ah oui à ce compte là oui bon messieurs est-ce que ça vous dit qu'on attaque le coeur coulant le coeur coulant on va parler d'e-football les gars il y a plein de trucs à dire déjà il y a des pépites sur le chat par contre ah ouais il me tue de rire c'est fou sur le chat il me tue de rire déjà première chose avant même de parler du sujet je veux poser une question à Kams Kams ce e-football bien pas bien t'aimes t'aimes pas voilà il n'y a pas de on ne va pas tourner autour du pot de Nutella parle-nous je ne suis pas fan je ne suis pas fan moi de Steve Football 2020 alors attends parce qu'apparemment tu n'avais pas le droit de dire que tu n'aimais pas vu que tu es un joueur pro j'ai dit c'est n'importe quoi mais j'ai dit je ne suis pas fan après le jeu le jeu il n'est pas fini donc c'est aussi c'est aussi ce qui fait que que c'est compliqué j'en peux plus d'entendre ça ouais mais bon après je te dis je te dis une réalité pourquoi il n'est pas fini c'est une version 0.9 qu'est-ce qui fait que le jeu n'est pas fini ? parce qu'il y a trop de il y a trop d'incohérences d'incohérences défensives qui font qu'aujourd'hui moi j'ai je n'ai pas assez équilibré j'ai vu sur Twitter qu'apparemment le système défensif était incroyable il était particulièrement tactique il y en a plein qui disent qu'il est mieux que c'est génial et que c'est c'est les goûts et les couleurs vous savez il y a des gens qui aiment le jeu qui aiment le jeu bien sûr il y a des gens qui n'aiment pas mais là on n'est pas là pour dire voilà on n'est pas là pour souffler dans le sens du vent on n'est pas là pour dire pour essayer voilà c'est pas le but de l'émission les gars s'il y en a qui ne nous aiment pas c'est pas grave mais nous on est là pour donner notre avis Kams il l'a dit qu'il n'est pas fan du jeu voilà après bien les citades quand même des bons côtés des bons côtés du jeu et les mauvais côtés du jeu voilà je pense que c'est plus intéressant que de dire moi j'aime moi j'aime pas il y a un truc qui est différent c'est que moi aussi je suis joueur pro sur le jeu et je voulais juste rajouter un truc par rapport à ça c'est que moi je vais chercher le plaisir là où je peux le chercher c'est à dire que là il y a des phases dans le jeu que j'apprécie faire parce que ça m'apporte un peu de plaisir de plaisir quand je joue et moi c'est ce que je vais rechercher si vous me dites par exemple le 21 il y a des choses qui dans le 21 me faisaient craquer énormément mais il y avait des choses mais je cherchais quand même mon plaisir c'est à dire le plaisir dans ma phase comment je construisais comment je construis mes actions pour essayer de marquer et ça c'est des choses qui sont encore un peu présentes donc si vraiment j'aimais pas du tout le jeu j'aurais pas joué à ce jeu tu vois mais bon après je suis pas fan je suis pas fan non plus à 100% parce que je pense que le jeu il est pas encore comme je le disais tout à l'heure il est pas encore abouti dans la mesure où défensivement en fait le problème il est pas tant dans le fait que le système défensif ait changé bon on a le droit ils ont le droit de faire un système défensif qui change qui évolue d'accord mais le problème c'est que là en l'état il est pas du tout prêt il est buggé le jeu il est pas il est au moment assez simpliste dans la mesure où on a que 5 formations qui sont prédéfinies et ça c'est un grand problème le système de pressing le pressing carré qui est qui est plus présent on sait pas trop pourquoi encore une fois ça fait partie du côté simpliste et non simple la nuance est importante entre les deux et ça fait que le jeu a une marge de progression importante est-ce que tu trouves pour autant justement je rebondis sur Pedrito là c'est un petit c'est l'interrogatoire est-ce que tu trouves toi pour autant que le jeu il est plus manuel parce que moi je trouve pas que défensivement ce soit plus manuel de toute façon en FUMA la défense c'était exactement la même chose qu'en auto ça veut rien dire c'est en attaque que le FUMA avait vraiment une différence avec l'assist vraiment là je dis autant des fois je troll et je dis des trucs exprès pour faire réagir mais autant là quand on me dit c'est plus manuel en défense je me dis mais comment ça peut être plus manuel alors que tu contrôles qu'un seul joueur sur toute ta défense et que le reste c'est que l'IA qui gère défensivement le FUMA ça ne changeait rien c'est vrai je confirme à 100% que c'est plus manuel mais le problème en fait c'est que l'exploitation le manuel il est aujourd'hui mal pensé ça veut dire qu'il y a des zones en manuel qui sont en fait pour nous quand on joue qui sont inaccessibles ça veut dire par exemple si la défense elle est manuelle je veux bien je veux bien il faut dans un premier temps que les curseurs par exemple avec le stick droit on puisse les changer de manière plus rapide plus réactive pour qu'on puisse vraiment couper les lignes de passe plus rapidement et il y a un truc aussi c'est que la ligne défensive parfois elle va avoir tendance à descendre énormément et quand tu sélectionnes en fait le défenseur central pour revenir sur l'avant-centre parce que le défenseur ne marque plus l'asset il y a genre un décalage de 2 secondes le temps que le joueur se retourne qu'il aille au marquage du joueur et là le mec a juste le temps de faire une passe se tourner tirer y'a but et ça tu peux être le joueur que tu veux le champion que tu veux à moins d'avoir 5 secondes d'avance et c'est très difficile parce que t'as aussi le joueur le porteur du ballon qu'il faut presser bref en fait il y a des moments qui sont défensivement pas aboutis et je sais pas c'est dû enfin bien sûr c'est dû au fait que le jeu tu veux dire qu'il y a des moments quoi que tu fasses tu peux rien faire c'est à dire qu'il y a des moments exactement il y a des moments tu peux rien faire dernière petite question après les copains on reprend notre débat mais je pense que voilà on est tous d'accord c'est super intéressant est-ce que moi j'ai peur que d'ailleurs toi tu vas nous dire parce que toi t'as l'expérience vous faites des matchs entre pros c'est à dire vous faites des matchs est-ce qu'il y a beaucoup de buts pendant les matchs parce que moi j'ai peur que les matchs ça soit des 8-8 des 7-7 vu que la défense elle est quand même compliquée comment ça marche comment ça va par rapport à ça est-ce que je me trompe ça va dépendre ça va dépendre des matchs mais ouais globalement il peut y avoir des vrais scores mais comme il y avait des vrais scores en fait sur le 21 c'est pour ça que je ne sais pas trop par rapport à cette question parce qu'on a par rapport à ça excuse-moi juge rebondit en fait au niveau joueur pro c'est difficile parce qu'il y avait notamment tu vois un screen de l'autre fille avec ses 200 matchs et une moyenne de 7 buts par match et en vrai l'autre fille il est totalement capable même sur les anciens PS il a déjà eu des scores similaires du coup en fait c'est pour ça qu'il faut savoir où placer à chaque fois les choses entre pros je ne sais pas si tu te rends compte ce que c'est 7 buts par match gros non mais ce qu'il veut dire c'est contre un mec lambda même toi oui bien sûr entre pros c'est quand même rare c'était quand même rare qu'il y ait autant de buts il peut y avoir il peut y avoir des gros scores même entre bons joueurs il peut y avoir des gros scores des 4 des 5 des 6-0 et genre le match d'après toi tu lui mets 6-0 mais ça c'est genre il y a aussi une part de script ah ta moyenne sur MyClub l'année dernière en buts marqués je crois que tu étais aux alentours de 4 6 6 tu vois 6 le délire les joueurs pros ils sortent c'est encore autre chose c'est pour ça qu'il faut lui rencer c'était juste ça que je voulais oui bien sûr et dernière chose j'ai encore une dernière chose mais il y a plein de mecs qui kiffent eFootball et bien leur en face il n'y a pas de soucis mais qui disent que ouais PES il était grave scripté et tout ce qui veut dire que pour eux eFootball est beaucoup moins scripté qu'est-ce que t'en penses toi par rapport à ça est-ce que tu le trouves beaucoup scripté pas beaucoup scripté oh c'est pareil c'est pareil voilà moi je suis d'accord avec toi c'est pareil c'est pareil parce que le jeu il est il est toujours aussi t'as toujours ce délire de temps fort temps faible très fort là il est juste il y a une version modifiée ça veut dire que par exemple vu que là aujourd'hui pour défendre on utilise par moment enfin les gens ils utilisent X mais moi j'utilise carré mais c'est le bouton contenir qu'ils ont ajouté pour contenir pour genre par moment bloquer les angles de passe et contenir en défense aussi des fois ça va passer entre les jambes le mec va faire une passe tu vas utiliser le bouton contenir mais ça va passer entre tes jambes et derrière on disait quoi genre il y a un match qui se jouait il y avait ça qui se passait on disait ah tu vas prendre ton but et qu'est-ce qui se passe genre deux secondes après tu prends le but mais c'est véridique c'est genre deux secondes après tu vas prendre le but et quand il y a des phases comme ça par moment bah tu te dis que tu te dis que malheureusement le script il est toujours présent après le problème du script c'est qu'aujourd'hui le jeu là il est pas fini donc du coup t'as un jeu pas fini plus le script t'as l'impression que c'est encore pire par moment que ce qui se passait l'année dernière en tout cas c'est mon ressenti c'est mon ressenti à niveau égal bien sûr avec entre des joueurs de niveau enfin égal entre deux bons joueurs on va dire et comme monsieur Quinton le soulit très justement là en plus on est pas dans le mode my club fut creative team après il y en avait aussi en division en ligne ouais mais beaucoup il y en avait quand même mais ça se ressentait un peu moins on va dire bon on revient les gars à notre sujet de débat parce que le sujet c'était pas ça merci Cam c'était très intéressant il y a une rumeur et si on vous en parle c'est parce que c'est une rumeur qui pour moi est très 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 crédible qui dit que Konami travaillerait aurait retravaillé sur eFootball en réimplémentant beaucoup d'éléments de PS21 et notamment au niveau du gameplay déjà première chose par rapport à ça est-ce que vous êtes pour ou contre Idé Koun juste un mot pour ou contre et après en débat pour ou contre PS21 spécifiquement bah retour à ouais le retour à l'ADN PES21 dans eFootball ouais je vais dire mais oui non on va débat Jean-Michel Autienne une réponse c'est blanc c'est noir c'est binaire la vie écoute écoute je vais dire non et après on va apporter les urances tu vois ah non je vais dire oui excuse moi un retour il m'embrouille ah il m'embrouille non 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 on va dire ouais il kiffe le 22 en fait lui en fait il joue de où la dernière fois j'ai dû jouer pour faire quelques tests tu vois t'as vomi je crois non enfin bref on n'est pas pour parler de ça Kams pour ou contre je vais être nuancé je suis obligé d'être nuancé je ne peux pas dire c'est pas possible c'est pas cette langue de bois là je ne peux pas dire je ne peux pas dire c'est comme ça qu'on vous éduque à Manchester nous à Monaco nous à Monaco on a des vrais yes but it's complicated je ne peux pas je suis ni alors plutôt pour ou plutôt contre allez je suis plutôt pour ramener des éléments du 21 parce que ça ne me dérange pas que le jeu change mais il y a trop de trucs qui sont bizarres Poulain moi je suis complètement pour complètement pour alors ça ne veut pas dire refaire le même jeu mais mais revenir à l'ADN PES largement bien sûr c'est quoi la question c'est revenir à l'ADN PES parce que objectivement moi je vais lâcher je vais lâcher un truc le 22 dans la substance moelle ça reste du PES ah oui bah oui oui mais bien sûr avec des trucs enlevés avec des trucs simplifiés dans la substance moelle pas mal non mais parce que les appels des joueurs les timings de passe oui oui bien sûr en fait pour moi c'est vraiment la défense et le manque de réactivité la lourdeur par moment qui a changé tout le tout le package voilà tout le package la façon de jouer le fait que tu puisses courir sur 50 mètres pour mettre des buts plus les petits changements de touche avec le le carré croix qui a changé qui fait que ça perturbe quand même un petit peu moi j'avoue j'ai pas compris je suis d'accord avec Kid aussi pour moi l'appellation PES elle est mythique il faut la reprendre ouais non mais ça je pense les mecs il faut faire un deuil ça c'est mort ouais je pense aussi mais pour moi pour moi en fait eFootball c'est très connoté échec ah oui Jalil attends Jalil moins bugué le 21 que le 20 mais largement parce que le 20 il était très bugué au niveau des contacts physiques alors justement vu qu'on est quand même tous plutôt et toi ah bah pfff mais moi pour à 2000% s'il vous plaît tu t'oses me poser la question ah mais attention parce que la question je suis d'accord avec Amcito PES 22 enfin eFootball c'est pas un nouveau jeu de foot comme tout le monde veut bien le dire oui une nouvelle appellation non je pense personne ne dit que c'est un nouveau jeu bah si parce que non non mais attendez les gars tu dis ça mais tout le monde nous dit bah si il faut apprendre à jouer vous aimez pas parce que vous avez paré après à jouer non mais ça c'est un argumentaire particulier mais tout le monde sait que le jeu c'est la même base regarde ce qu'il dit monsieur Quinton Konami l'a vendu comme ça certes oui mais en même temps les mécaniques on a de la communication on a la volonté de changer et au début les gars rappelez-vous moi j'étais plutôt pour changer le nom bien sûr ok il y a l'aspect nostalgique mardi débat l'année dernière je disais un mec d'or bah oui c'est connoté c'est connoté c'est connoté vingard voilà alors que maintenant eFootball c'est connoté bug ouais c'est connoté c'est connoté catastrophe voilà alors à préférer boomer que catastrophe pour le coup les PES 22 le truc c'est on connait même les gestes techniques tu vois les mécaniques tu sais de jeu on voit que c'est du PES on n'est pas tu testes eFootball tu te dis pas ouais ça ressemble à du FIFA ou quoi non tu sais que c'est la continuité de PES mais avec énormément de parasites justement parce que moi par exemple je veux pas un autre season update moi c'est bon c'est bon déjà il y en a plein qui m'ont dit pourquoi tu joues plus au 21 le 21 je l'ai assez poncé comme ça je peux plus le voir non plus mais alors qu'est-ce que vous aimeriez alors moi je vais commencer moi j'aimerais le retour du deuxième d'appeler un deuxième joueur sans que ce soit aussi parce que ça j'entends ceux qui disent ça ils ont raison c'est vrai que c'était très cheaté tu faisais carré-croix et t'avais deux joueurs qui fonçaient sur le porteur du ballon voilà mais le retour du deuxième joueur le changement manuel obligé moins de lourdeur moins de lourdeur moins de lourdeur s'il vous plaît le fait que comme tu l'as dit Kams on n'ait pas on n'ait pas on n'ait pas la possibilité de traverser le terrain en courant avec des joueurs d'ailleurs petit aparté mais on voit en ce moment des images de skill et tout avec des buts en fait les mecs ils n'ont même pas besoin de faire des skills ils pourraient mettre exactement les mêmes buts en faisant des tout droits parce que voilà ça c'est mon avis entre deux bons joueurs le skill est quand même intéressant on a besoin on a besoin d'avoir du skill car et croix quelques doubles contacts des rateux entre bons joueurs après contre quelqu'un qui ne sait pas trop jouer au jeu c'est vrai que ça ne sert à pas grand chose ensuite et bien tiens vas-y Kams toi du coup vu que tu étais plutôt pour le retour à PS21 qu'est-ce que tu aimerais ? dites-nous dans le chat les gars en fait que vous aimeriez garder peut-être les choses positives de PS21 eFootball quoi conserver quoi jeter n'hésitez pas ah oui et puis j'ai pas dit bien sûr les tactiques parce que là les tactiques d'un jeu mobile d'un jeu mobile basique c'est pas possible alors toi Kams ça toi je te suis déjà sur ce que tu disais par rapport à la lourdeur qu'on ressente quand même parce que moi ce que j'aimais bien aussi dans le 21 je disais beaucoup ça c'était qu'avec le stick gauche en fait j'avais vraiment l'impression que quand je gérais le joueur avec mon stick gauche c'était un prolongement de mon doigt t'as vu j'aimais beaucoup ça dans le mouvement de mes joueurs et je trouvais ça top et je le retrouve un peu moins malheureusement dans le 22 donc j'aimerais peut-être un peu revenir un peu plus à ça qu'on s'en rapproche un peu plus et après pour moi le gros chantier ça va être je pense la défense parce que comme tu dis le pressing carré en fait pour amener un deuxième joueur au pressing parce que j'ai vu des matchs aujourd'hui si un mec il va te faire tourner franchement il mène un zéro il peut te faire tourner on l'a dit avec Iman normal normal t'as vu parce que c'est trop en fait c'est trop 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 compliqué de presser correctement en fait et l'apport du deuxième joueur mais en fait c'est comme dans la vraie vie quand je sais pas moi quand un attaquant il presse tu vas avoir les deux ailiers ils vont venir ils vont presser les lignes de passe ce qui est logique mais là dans les footballs par moment t'as pas ça même si je suis en contre rapide des fois il n'y a pas ça et du coup je pense que peut-être avec il l'a dit je crois il y a eu un commentaire là-dessus genre le retour des tactiques en fait d'un jeu plus approfondu comme il l'était comme il l'était dans le passé et défensivement bien sûr le stick droit le stick droit qui soit pas centralisé en fait sur le ballon mais sur le joueur qu'on puisse sélectionner les joueurs qu'on veut et qui ait une réactivité qui ait une réactivité bien plus bien plus prononcée et bien sûr bien sûr que la ligne défensive parfois elle ne parte pas en sucette en fait le système défensif pour moi même s'ils veulent garder le même il doit être amélioré de ouf ça ne me dérange pas de garder le L2 le L2 même si pour le moment il n'est pas encore à bout de chasse d'ailleurs ils l'ont grave nerfé à la sortie du jeu c'était un plaquage et là c'est une pichenette ouais au début c'était ouf et après ils l'ont nerfé mais même aujourd'hui je ne le trouve pas parfait en fait c'est intéressant ce que dit l'e-footballeur le jeu est fait pour MyClub avec des coachs ayant chacun leur tactique c'est vrai que c'est pas cool ouais j'avoue je trouve ça dommage je trouve ça dommage qu'on puisse pas avoir notre tactique en place bah oui pourquoi le fait que dans MyClub les coachs aient leur tactique ça empêche d'avoir un menu bien foutu pour faire les matchs on parle juste des tactiques il n'y a que cinq tactiques et si il a raison parce qu'en fait dans MyClub tu pouvais pas faire tes tactiques manuelles donc tu faisais tu étais obligé de t'adapter à ton coach tu avais juste les tactiques approfondies là j'ai mangé le nom mais c'est tout bon toi tiens il y a monsieur Quinton ouais pardon non vas-y non je dis juste qu'il y a monsieur Quinton qui évoque enfin c'est ouais les courses non non pressing coéquipier le curseur manuel oui les tactiques le poids des joueurs de PS21 corriger les bugs et supprimer le L2 ouais après supprimer le supprimer le L2 ça dépendra parce que moi dans ma tête je me dis vraiment le L2 c'est une bonne idée ouais ça me dérange pas de conserver en fait des éléments aussi du 22 parce que c'est ce qui est dit c'est ce qu'ils nous disent ils nous disent qu'il y aura du 21 mais il y aura aussi du 22 en fait le problème c'est que le jeu là il y a beaucoup de monde qui fait un rejet moi le premier et du coup c'est compliqué des fois de réussir à se dire qu'il y a quand même des bonnes choses moi par exemple le L2 quand ça a été annoncé je trouvais que c'était une très bonne idée et la protection de balle aussi mais après t'as vu que le mec il fonçait sur l'autre il l'envoyait valdingué la protection de balle il faisait un truc avec son boule ça ça n'était pas de chien au moment on dirait il zouquait ouais il zouquait il mettait son gros boule en arrière ça n'était pas de chien je crois non on dirait qu'il voulait twerker l'attaquant tu peux toujours L2 ouais mais le L2 genre le mec il est comme ouais c'est des trucs bizarres genre quand t'appuies sur le L2 ouais que toi t'as le ballon quand t'appuies sur le L2 l'animation elle était horrible de ouf comme si tôt honnêtement ça fait pas mal de semaines que j'ai pas touché le jeu j'ai vite fait testé pour c'est ça qui l'oukaku boost en mode twerk ouais c'était trop chelou tu vois il était comme ça il bougeait c'était bizarre ouais bon il zouquait ball il zouquait ball ah vous êtes bon c'est pas mal qu'on brasse frérot ouais bon moi moi titre personnel luteur PES 21 20-21 c'est pas c'est vraiment pas mes PES préférés ah mais moi non plus attention il y avait des trucs bons des trucs moins bons mais c'est vrai que si on me dit revenir à après on est quand même dans du PES dans e-football du coup faut un peu nuancer attends attends PES 20-21 tu dis ça mais t'y jouais bah en vrai j'y jouais mais justement arrête on y jouait même ensemble on y jouait ouais non mais là on y jouait est-ce que t'y joues à e-football est-ce que tu m'appelles vas-y viens on se fait un match c'est après mais jamais non en fait là le jeu pour moi je ne joue pas un jeu qui ah encore une fois c'est mon opinion est très loin d'être fini et abouti c'est pour ça que je n'y joue pas j'y jouerai probablement quand il y aura la dernière fois je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord tu ne joues pas parce que tu n'aimes pas c'est pas parce qu'il n'est pas fini s'il n'était pas fini mais qu'il y avait des choses qui plaisaient c'est j'aurais je pense en vrai en vrai ça va ensemble c'est à dire que pour moi vraiment je trouve que il y a tellement de parasites tellement de poussière tu vois sur un truc qui je pense de base est pas mal en termes par exemple tu vois d'animation de gestes techniques je sais qu'ils ont voulu faire quelques trucs assez cool j'ai testé un jeu j'ai essayé de le retourner notamment avec Dembele tu vois il y a des trucs qui sont sympas tu vois dans l'idée mais le jeu en fait même visuellement il me pique les yeux mais ça c'est pas parce que c'est pas fini ça c'est pas parce que c'est pas fini quand tu dis j'y joue pas parce qu'il est pas fini en fait tu dis j'y joue pas parce que mais c'est lié après tu joues sur les mots entre guillemets mais c'est lié non parce que pas fini ça veut dire il manquerait quelques détails là c'est quand même des gros trucs du jeu qui te laissent pas ouais mais t'as des points mon ami c'est comme si je te dis je sais pas moi tu me vois un sandwich au ton il n'y a pas de ton il n'y a que de la salade je peux pas tu vois je te demande un sandwich au ton il n'est pas complet tu vois t'ajoutes le ton à mon avis il est bien tu vois parce que le pain est propre bref il y a trop de trucs à mais en fait il y a beaucoup beaucoup de choses à revoir selon moi dans eFootball et voilà bon après PES21 je pense que PES21 est plus proche d'un très bon jeu de foot largement s'il vous plaît ouais donc voilà je disais qu'en fait il y avait la lourdeur des joueurs ça c'est un truc que tu peux améliorer il y avait moi il y a un truc que je kifferais pour rendre le truc peut-être un peu plus simulation c'est genre par exemple les frappes les rendre un peu moins automatisés puisqu'on sait qu'il y a des angles tu sais que ça rentre tout le temps mais tu vois peut-être se rapprocher un peu du fuma au niveau de l'orientation typiquement du stick mais tu vois c'est plein de petits trucs que tu peux ajouter à PES21 pour l'améliorer mais je pense que pour moi eFootball il part de beaucoup trop loin ouais je suis d'accord avec toi et que c'est merveilleux pour moi le retour à une base PES mais par contre il va falloir bosser pour moi t'as 10 trucs à rajouter à PES21 pour que ce soit un très très bon jeu et t'en as 70 pour eFootball après ça veut pas dire j'espère qu'eFootball ça deviendra pas un bon jeu mais j'espère qu'ils ont beaucoup travaillé en fait je te dis ah les gars honnêtement je le dis depuis des années je vais faire le perroquet ça fait des années que PES a les ingrédients ultimes pour faire la meilleure recette de jeu de football ever sauf qu'à chaque fois les différents éléments sont pas agencés bien comme il faut et à la fin ton repas il est claqué t'avais des aliments premium non mais vraiment à la fin frérot moi c'est ça même là eFootball j'en suis sûr qu'on trouve des similitudes avec eFootball et PES les gars on est tous d'accord sur ça bah oui mais dès la sortie du jeu tout le monde l'a dit les corners c'est les mêmes mais en fait le jeu le jeu en fait visuellement le jeu au niveau des mécaniques de la lourdeur des animations en plus de ça tu oses changer le carré croix tu oses enlever le pressing carré le changement manuel ça fait beaucoup trop pour mon cœur voilà pour moi ils ont pris PES 21 et ils l'ont cassé et ils ont dit voilà c'est ça votre nouveau jeu au niveau du visuel est-ce que vous y croyez du coup vu que là il y a quand même de grosses rumeurs comme quoi ils retravaillent vraiment sur le jeu en profondeur est-ce que vous croyez qu'il y a aussi un changement au niveau de cette DA dégueu là le jaune et le bleu elle est ignoble moi j'espère moi je trouve qu'en changer ça serait positif on va changer pour ça non mais genre parce que dans la mesure où genre en fait on va aussi associer le démarrage du football à cette couleur tu vois en termes de je sais pas comment on appelle ça il y a du marketing sensoriel mais marketing visuel peut-être tu vois autant il y a des mecs qui aiment le jeu et qui le défendent autant j'ai trouvé personne qui arrive à défendre ces couleurs mais c'est impossible déjà que c'était pas ouf avant je te promets PES 20-21 qu'est-ce que je vous disais à chaque fois genre je regarde par ma fenêtre au mois de novembre il fait tout gris j'allume PES pour me détendre je vois les menus ils sont tout gris tu vois je suis dégoûté là là e-football on a passé un cap de ouf au niveau de j'allais dire de la dégueulasse pour moi il n'y a pas de mots en fait là non c'est ignoble c'est de la pire déa que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo on va parler de l'avenir j'espère que c'est vrai on dit souvent que c'est pas bien de changer toute l'ADN de la marque l'identité visuelle la direction artistique non oublie tout ça change moi ça ça donnera pour moi des signaux vraiment positifs ah bon intéressant mais c'est pas fini on n'en a pas fini avec cette e-football parce que on a plein de petits trucs à traiter assez intéressant il y a encore des rumeurs moi j'aime bien parler des rumeurs au moins on parle du jeu sinon on n'en parle plus alors la première chose c'est que bien sûr le printemps arrive dans pile un mois je crois d'ailleurs parce qu'on est le on est le 22 donc ouais ça arrive dans pile un mois on est presque tous d'accord pour dire que dans un mois on n'aura pas e-football de sortie malheureusement enfin je pense à moins qu'il y en ait un de vous là qui me dise bah si moi j'y crois euh il faut que personne personne réagit c'est quoi c'est quoi dans un mois dans un mois pile c'est le début du printemps ils nous ont dit que la version 1 sortirait au printemps potentiellement on peut attendre on peut y croire on peut y croire on peut y croire il y a eu des autres donc d'autres petites rumeurs une petite rumeur de Renan donc qui nous parle un petit peu de cette rumeur alors moi cette rumeur tu connais quand c'est Renan rumeur ça se transforme limite en news c'est assez affolant à chaque fois moi j'arrive pas encore à comprendre que certains de la commu ne croient pas aux rumeurs alors que toutes les rumeurs qui ont été annoncées elles étaient vraies Renan c'est 96% ah oui ça dépend des sourds bien sûr mais surtout que moi en général j'essaye je recoupe les sources de Renan avec d'autres sources d'autres sources que j'ai moi et quand on me dit les mêmes infos bah c'est très et celle-là alors celle-là celle-là je sais pas mais on nous parle d'une mise à jour qui arriverait mi-avril et ce délai serait plus long sur le fait que voilà ce serait un hybride de mécanismes et d'éléments de PS21 donc là ils nous parlent pas que du gameplay on nous parle de mécanismes et d'éléments donc après attends t'as juste Tarja Ulti qui nous dit là c'est des rumeurs de showbiz et c'est Renan qui a repris tu vois le truc de oui il l'aurait pas repris si c'était déconnant exactement Renan il choisit parce que Renan il a des infos de Konami directement en Amérique du Sud on en est sûr et certain comment tu sais ça ? on en est sûr il a des infos après c'est vrai que quand il dit quelque chose voilà il te sort une info tu sais quand même depuis des années il te sort une info elle est vraie et quand toi des fois tu vas interroger tu vas interroger d'autres sources on te dit bah oui comment tu sais et tout c'est comme l'agent comment il s'appelle l'agent de foot quand il donne des infos un peu avant je sais plus comment il s'appelle Fabrizio Romano c'est le Fabrizio Romano de PS ah ouais c'est complètement ça c'est bien trouvé ah oui Durandil après qu'il ait des méthodes bonnes ou mauvaises ça après je sais pas mais ce que je dis c'est que en général c'est les rumeurs en ce moment elles sont avérées toutes vraies il y a une autre rumeur alors celle-là tu vois autant la première voilà autant celle-là beaucoup moins sûre bah c'est Shobi justement l'espagnol qui nous dit que demain il y aurait des informations sur Creative Team et le 1.0 avec des choses qu'on va aimer et des choses qu'on va pas aimer bon bah ça par contre ça c'est bon c'est facile à dire après si demain effectivement on a des infos ça veut dire que le mec quand même il est renseigné après dire on va être content et pas content oui bah ça tu peux le dire pour tous les sujets de la terre comme les traders crypto-monnaies ça peut monter comme ça peut descendre voilà ça peut descendre quand même exactement donc ce mec on sait qui c'est Showbiz ? non c'est un mec sorti de nulle part on sait pas mais après voilà une source qu'il estime très crédible car elle avait déjà leak l'info du report de l'automne ouais voilà Pedrito c'est ce que tu disais tout à l'heure exactement d'accord ok du coup ça donne un peu plus de crédit quoi à ce type de rumeur bah en fait je ne suis pas allé au bout de cette rumeur le bout de cette rumeur dont j'entends parler depuis quelques jours c'est que Creative Team serait repoussé à l'automne donc le jeu sortira au printemps la version 1 mais que le mode Creative Team sera repoussé à l'automne je ne sais pas si c'est vrai ou faux ça pour l'instant mais c'est une rumeur qui court ce serait pas forcément ce serait pas forcément je découvre avec toi je ne savais même pas c'était quoi ce tweet je découvre avec toi aujourd'hui un jeu c'est le mode Creative Team Durandie il dit impossible c'est le mode du 1er septembre Durandie il dit impossible j'espère mais c'est des rumeurs que j'ai entendues mais ça ce n'est pas des rumeurs où je peux dire ouais je suis presque sûr que c'est vrai c'est une rumeur voilà c'est une rumeur je me dis si ils bossent sur le développement du jeu est-ce qu'ils ont le temps de bosser sur Creative Team vu qu'ils sont en retard sur déjà le développement du jeu peut-être qu'ils ont aussi pris du retard derrière sur Creative Team tu ne pleures pas Creative Team tu vas sortir quoi frérot je sais je sais le jeu non mais le jeu ça va être ça en fait je vais vous dire ça ne suffit pas de mettre un but trois buts et sept buts le jeu comme il est là avec les lobbies et le gameplay entre guillemets fini voilà ça pourrait être ça les gars après je ne dis pas c'est bien clairement c'est ça si on en croit cette rumeur là ça veut dire en fait ils vont ressortir le même mode avec les mêmes défis sauf avec un gameplay un peu plus avancé un gameplay retour à PS21 mais qu'est-ce que c'est que ça franchement j'espère pas parce que parce qu'en plus en plus ils nous font gagner des GP justement pour le mode Creative Team bah oui tu vas être milliardaire en GP d'ailleurs l'autre à la sortie du jeu tu vas acheter qui tu veux l'autre truc on n'en a pas parlé c'était sur le sujet juste avant mais l'autre rumeur dit aussi que le gameplay n'aurait presque plus rien à voir avec celui qu'on a actuellement donc après ça c'est pareil on jugera mais d'ailleurs ça doit inquiéter ça doit inquiéter Cam c'est tous les joueurs professionnels qui commencent à s'habituer à un jeu ils en sont peut-être pas fans certains un peu plus fans etc mais ça doit être quand même frustrant de se dire attends je vais me buter à un jeu pour avoir un niveau pro qui va peut-être pas être la même chose finalement bien sûr bien sûr bah t'en as conscience t'en as confiance bah oui j'en ai conscience et justement j'en suis un petit peu on sait pas en fait on sait plus où donner de la tête en fait avec toutes ces infos on sait plus comment s'entraîner qu'est-ce que je fais je dois rallumer le 21 là je dois jouer au 22 ouais tu vois jusqu'aux dernières infos pour le moment vas-y je garde je joue au 22 tu vois mais voilà c'est frustrant c'est frustrant alors je sais pas s'il faut dire inquiétant faut dire quoi rassurant toutes ces rumeurs les gars moi je serais plutôt je serais plutôt être rassuré par ça je me dis au moins il se passe des choses au moins il y a par les rumeurs par le mais non je peux finir ma phrase au moins il y a un espoir parce que moi le jeu comme il est né il me plaît pas donc j'ai un espoir que le jeu il me plaise à la finale tu vois c'est tout vraiment ça dépend de comment comment est-ce que tu te places par rapport à eFootball 22 et eFootball 21 si tu trouves si tu trouves que ces rumeurs sont rassurantes ou inquiétantes ouais bah moi j'aime pas déjà le 22 t'es pas fan j'aime pas du tout non mais c'est pas je suis pas mal j'aime pas du tout ouais t'aimes pas du tout pour moi plus il va changer plus j'aurai de chances d'être heureux tu vois après par contre mais attention c'est ce que il peut changer en pire encore c'est ce que j'avais dit dans un tweet certains ont cru que j'attaquais j'avais dit si le jeu change énormément et se rapproche du 21 comment vont réagir ceux qui défendent le jeu actuellement parce que s'ils adorent le jeu actuellement moi j'ai peur que ces gens là bah du coup ils l'aiment plus du tout moi je suis pas certain moi ces gens là aimaient PES aussi bah ouais en fait je pense que c'est des amoureux de PES ah non pas tous il y en a qui détestent PS21 et qui adorent le football ah si c'est impossible mais non parce que c'est des têtes qu'on connaissait pour la plupart déjà sur le PES donc c'est des mecs qui jouaient à PES il y en a je te dis il y en a qui préfèrent ils footballent largement à PES21 non 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 d'accord ils préfèrent ils footballent ça c'est un fait par contre c'était des gens qui aimaient beaucoup PES ou qui aimaient ou en tout cas c'était des joueurs PES c'était pas des joueurs FIFA c'était pas des joueurs d'un autre jeu tu vois donc un retour en arrière peut-être que ça va un peu les chagriner parce que justement il y a des choses qui leur ont plus série football mais je pense qu'ils sont aussi conscients qu'il y a plein de choses à améliorer série football et ouais mais ils avaient 40% d'huile ah mais il y a tout en fait il y a tout à améliorer mais de toute façon on a dit bientôt le printemps en vrai il y a un truc qui est assez inquiétant c'est qu'on est aujourd'hui le 22 février les comptes en termes de communication on est tout le temps dans des rumeurs de Renan de Secardenne l'argentin je crois de certains mecs de la commu PES mais quand tu vas sur le Twitter eFootball t'as que des eFootball avec des sondages etc c'est à dire qu'ils ne trouvent pas de nouvelles concrètement les gars parce que là c'est la thématique bientôt le printemps concrètement le printemps c'est dans un mois c'est quand ? c'est le 21 22 mars ils m'ont pas dit début ou fin ouais mais je veux dire nous on approche on n'a pas encore d'infos on n'a pas de news on n'a rien eu concernant l'eFootball Open on n'a rien eu officiellement oui on n'a pas parlé de l'eFootball Pro calme t'as failli passer à travers Pro ou Open ouais Open à mon avis alors autant l'eFootball Pro ça va forcément enfin je pense que ça va arriver parce que sinon on n'aurait plus de joueurs Pro mais autant l'Open j'y crois pas une seconde à mon avis l'Open cette année c'est mort ouais on va comme ça je ne sais pas je ne sais pas du tout encore pour le moment toi tu n'as pas eu d'infos ? non c'est dingue par rapport à ça malheureusement c'est quand même inquiétant ça par contre en fait tout va être drivé par le lancement le lancement du jeu qui aura lieu en avril c'est ça si c'est prévu en avril ah oh là il nous a sorti une info non je dis qu'il est prévu en avril je n'ai pas dit qu'il va sortir en avril selon les rumeurs de Renan prévu en avril bien rattrapé bien rattrapé et il a raison quand même c'est à dire que là en vrai on est quoi ouais le printemps approche il n'y a pas trop de nouvelles je vois dans le chat ça parle un peu de l'e-football open je pense que la préoccupation première c'est l'open cette année cette année c'est clairement de sortir un jeu qui est fini qui est jouable et apprécier un minimum je pense vous vous rendez compte on est d'où on est on revient à se dire on veut juste un bon gameplay alors que le gameplay on l'avait on demandait du contenu on en est même ouais oui c'est ce que tu dis on en est même plus c'est ouf franchement pour moi c'est lunaire ce qui s'est passé c'est du grand n'importe quoi vous vous rendez compte ça fait deux ans qu'on attend un jeu je rebondis je rebondis sur un message ça m'attriste cette situation franchement je trouve ça vraiment triste je rebondis juste sur un message on nous parlait ouais la rumeur comme quoi ils abandonneraient le jeu console ils resteraient sur mobile alors du coup ça c'est un peu rassurant parce que ça on n'en entend plus parler moi j'étais j'y croyais fort à ça je me dis ça arrivera certainement mais en tout cas pour l'instant on n'entend plus parler on parle même plutôt d'une reséparation donc après ça je ne sais pas pareil si c'est vrai ou pas mais on parle plutôt de reséparer les mobiles et en gardant le même jeu mais que voilà ça serait la meilleure chose qui puisse arriver et ouais mais par contre on parle un vrai jeu next gen je ne sais pas je ne sais pas ça par contre non mais si je pense que je pense que ça arrivera je pense que le messie qu'on a vu dans le trailer il arrivera un jour peut-être dans deux ans peut-être dans trois ans il va arriver mais il sera sur un poster mais il arrivera je pense qu'il arrivera il est dans un armoire au fin fond d'Aubervilliers il est caché il va sortir comme ça coucou on sait très bien que c'est faisable enfin c'est pas un dessin ils l'ont modélisé en ce moment je joue à horizon ça arrivera un jour je joue à horizon les personnages ils sont au moins aussi bien fait que le messie qu'on a vu donc ça arrivera un jour pour moi il faut qu'ils arrêtent de partir sur leur délire de mobile sortez votre jeu mobile il y a un public mobile etc il y aura des youtubeurs et des streamers mobiles par contre sur console sortez un jeu console juste une chose je sais pas si vous avez vu sur twitter mais j'ai vu que je crois que c'était Konami qui recrutait en fait des développeurs ouais et c'était quand ça ? dans l'historie ? il y a 15 jours il y a 15 jours pourquoi il y a 15 jours en fait ? pourquoi pas avant ? je veux dire attends avant il y a eu les fêtes de fin d'année il y a eu le nouvel an calme toi en fait à mon avis les gars je pense que les gars étaient dans une strat ils ont sorti ils regardaient One Piece non non en fait ils étaient ils avaient une strat et au bout d'un moment en fait t'es là tu dis mais si t'inquiète ça va pouvoir le faire on va s'orienter vers ce chemin là et au bout d'un moment les gars ils te disent ouais mais là c'est compliqué tu vois on va se manger le mur tu vois on est à 150 160 il y a quand même un tournoi on a pas de frein et on a pas de frein je pense que eux-mêmes ils sont en train de changer de stratégie et que nous forcément on est extérieur on n'appartient pas à Konami on est très loin de tout ça mais à mon avis en interne il doit se passer pas mal de choses j'espère j'espère qu'il y a eu des mecs qui se sont fait virer parce que au bout d'un moment on se dit ouais mais PES ils comprennent pas on envoie des dossiers comment dire des dossiers communautaires big up monsieur Quinton il y a la commu qui fait des feedbacks etc il y a rien qui change mais ça c'était un feu de paille sur Twitter de la commu sur Discord Twitter là il y a quand même eu des trucs significatifs il y a eu quand même des bad buzz la pire note sur Steam il y a eu un truc monumental du coup je pense que là peut-être qu'ils voilà qu'ils disent ok peut-être qu'on a fait n'importe quoi à ce moment-là ou qu'on aurait dû faire autrement mais il se passe des choses je sais pas comment est le bureau je vois je vois monsieur Quinton qui dit the office tu vois mais non mais c'est les meilleurs je te jure le chat ce soir ah ouais vous êtes pas le chat il est trop fort j'essaie de m'en dire depuis tout à l'heure c'est n'importe quoi mais the office il faisait de l'argent la Stanford ils font de l'oseille attention la papeterie responsable Stanford ça marche très bien pour Konami tu vois comme dit Bitsuru bad buzz mais il gagne du pognon en masse ouais c'est vrai que ça marche non mais pas grâce à PES ça par contre je suis pas d'accord le bad buzz c'est PES c'est football il gagne rien dessus en fait ce qu'il faut se dire c'est qu'il pourrait en gagner encore plus en faisant un bon jeu il n'y a pas de bad buzz sur Yu-Gi-Oh il n'y a pas de bad buzz sur les autres trucs exactement ouais pardon les gars je lis des commentaires c'est n'importe quoi il est au Japon ça doit bouger mais surtout ça ne doit pas être très drôle ah ouais non je pense que ça ne doit pas être drôle du tout parce qu'au Japon les gars on a quoi les gars lutte à rallye au Japon c'est pas le genre tu sais genre on a la pire note à rigoler à mon avis ce jour là il devait être vénère ouais mais il devait s'en douter s'il ne s'en doute pas c'est que c'est vraiment des ouf moi je pense je pense que là il y a du changement dans l'air et que les mecs voilà ils ont ouvert les yeux tu vois ils étaient dans les profondeurs je ne sais pas peut-être qu'ils étaient ils n'avaient pas de wifi tu vois ou un truc comme ça et là en fait il y a peut-être des trucs qui sont en train de changer moi après voilà c'est mon côté optimiste qui veut ça je pense que au bout d'un moment t'es obligé de bouger il faut que l'ASM il nous envoie au Japon pour enquêter mais moi c'est mon rêve c'est mon rêve on en parlait même à la NEOCAMS on disait purée même avec Walid et tout tu vois on disait mais ce serait mortel d'aller au Japon de les rencontrer de discuter avec eux parce que pour moi ils ont les ingrédients pour faire la meilleure recette possible je l'ai dit depuis des années mais je ne sais pas pourquoi les pièces du puzzle ne veulent pas être assemblées parce que les têtes pensantes elles ne sont pas dans ce petit cas je ne sais pas je ne sais pas frérot mais en tout cas en tout cas pour revenir à la thématique j'espère qu'il n'y aura pas encore trop de report dans le printemps on aura le jeu parce qu'imagine on nous dit finalement vous allez jouer avec les campagnes de 100 matchs je suis de loin honnêtement ça me pique les yeux les visuels à chaque fois si imagine tu reportes tout en septembre Kams imagine Poulain imaginez ce délire là tu vois d'ailleurs la nouvelle campagne dites moi dans le chat Pedrito tout ça la dernière campagne je crois qu'elle se finit le 17 mars voilà 18 mars ils vont ressortir une et ça ferait que le jeu sortirait plutôt mi-mai et mi-mai c'est aussi ce qu'on entend un petit peu comme rumeur donc voilà beaucoup de rumeurs ce soir avril je comprends plus rien mais qui a dit avril personne a dit avril bah si le tweet de Renan Galvani ouais il y a eu un tweet sur avril il dit que le jeu sortira mi-avril dans son tweet ah ouais bah tu vois bah écoute il y a comme quoi il y en aura forcément un qui se trompera ouais il y en aura forcément un qui se trompera donc écoute on verra parce que ce qui est bizarre c'est que les campagnes elles durent un mois elles durent deux mois donc ça voudrait dire qu'ils nous feraient une campagne d'un mois vous êtes sérieusement en train de chercher de la cohérence là ? oui même entre les campagnes il y a zéro cohérence depuis deux ans tu peux pas dire ça quand même tu peux pas dire ça arrête arrête il y a zéro cohérence ils peuvent faire une campagne d'un mois comme ils peuvent vous faire une campagne de deux mois de deux mois et demi non ils sont vachement pointus sur les campagnes c'est vachement c'est du sérieux les campagnes c'est du sérieux la pâte à repouler là tu peux faire une ils peuvent faire une campagne bah ouais voilà allez rallonger allez mais débute bon bah messieurs franchement encore un live exceptionnel avec la star c'est le chat la star c'est Cam mais la star c'est le chat non c'est le chat c'est le chat le chat il a été trop fort j'aimerais bien savoir qui c'est Rajdorf j'aimerais bien savoir moi j'ai une petite idée j'ai une petite idée c'est qui ? tu penses à qui Poulain ? je peux pas le dire peut-être qu'il veut pas mais est-ce qu'il vient sur mes lives ? Camz balance s'il peut répondre est-ce qu'il vient sur mes lives ? je sais pas je sais pas arrête j'ai une petite idée ouais parce que t'as dit nouveau compte tout à l'heure bah oui peut-être un nouveau compte il nous a bien fait rire j'ai une petite idée il vient aussi sur mes lives je pense je sais pas ah d'ailleurs tes lives ça fait un moment qu'on les a pas vus tes lives c'était le seul truc bien de PES moi je l'ai vu hier je sais pas ce que vous racontez quel mytho non je rigole non mais bientôt bientôt je pense je lui ai posé la question je crois ça fait un an il m'avait dit bientôt t'inquiète mais là c'est vraiment là c'est vraiment bientôt genre là on est le 22 février entre le 22 février et le 22 mars et le printemps on en a parlé aussi avec Okio mais bientôt mais le problème c'est que sur le jeu c'est très difficile je vais lancer un match on va jouer on va discuter un peu du jeu échanger avec les gens et après bon compliqué bah messieurs merci encore Kams pour ce merci à vous ce mardi débat qui était très intéressant merci beaucoup Kams c'est toi merci Kams c'est un plaisir de t'avoir j'espère que ça vous a plu moi j'ai kiffé et merci le chat merci le chat on se retrouve mardi prochain les gars soyez présents mardi débat tous les mardis sur la chaîne de l'Est Monaco de 19h à 20h30 il est 20h33 donc je vous souhaite une très bonne soirée ciao tout le monde ciao les gars